Bonjour, c'est Jenny. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer que le SEO s'inscrit carrément dans la notion de réseau sémantique et que travailler une stratégie éditoriale du coup sans SEO, ça ne sert à rien. Parce que tout simplement, une stratégie éditoriale doit se faire avec une recherche de mots-clés, donc de référencement naturel et du coup du SEO. Alors voilà, ce qui s'est passé c'est que cet été j'étais amenée à envoyer des liens d'un site vers le site de la mairie de Sauveterre de Guyenne parce qu'il y a une page qui était rédigée sur le vin et qui était très mal rédigée et qui n'était pas du tout optimisée pour le référencement naturel. Donc du coup, comme je veille à envoyer les contenus de mes clients vers des contenus de qualité, je me suis retrouvée embêtée et je me suis posée la question même de la profondeur de mon investissement envers le vin et surtout du vin de Sauveterre de Guyenne parce que je savais que ce contenu était très mal optimisé et je me disais, mais mince, au-delà du fait que j'envoie aujourd'hui un lien vers ce site il n'empêche qu'il y a des internautes qui sont de passage aussi ici dans le Sauveterre, à Sauveterre de Guyenne et qui s'informent peut-être sur les vins de Sauveterre de Guyenne et à chaque fois ils arrivent sur ce contenu, ces pauvres internautes et c'est un contenu non seulement qui peut ne pas donner envie, donc ça c'est autre chose, mais surtout qui ne reflétait pas du tout les vins de Sauveterre de Guyenne. Donc du coup, on fait comme on peut parce qu'évidemment, un graphiste ou un web développeur qui a certainement créé ce site ce n'est pas un rédacteur et ce n'est pas quelqu'un qui travaille l'optimisation pour le référencement naturel cependant, moi, j'étais amenée à envoyer un lien pro vers ce site qui en plus, c'est là le paradoxe, c'est que pour un site, les sites de mairie sont reconnus comme étant des domaines d'autorité de par les algorithmes, quoi, donc du coup je trouvais vraiment dommage de perdre en qualité en fait, sur le rédactionnel de ce site et sur l'optimisation SEO par rapport à cette page sur les vins de Sauveterre de Guyenne. Alors, on va faire la recherche, du coup, voilà, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, vins de Sauveterre de Guyenne, en plus, ce n'est vraiment pas compliqué, évidemment, de venir se positionner ce n'est pas la peine de faire non plus des contenus oufissimes, d'être hyper créatif puisqu'il y a sur cette SERP, comme on dit, cette page de résultats, il y a seulement 108 000 résultats. C'est peu, donc c'est facile de venir se positionner. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de demander à monsieur le maire d'optimiser ce contenu et de rédiger quelque chose pour que, en fait, non seulement le lien de mon client que je renvoie vers cette page, les robots reconnaissent que c'est une page de qualité, mais en plus, ça profite aussi à tous les internautes qui vont arriver là-dessus, puisque je trouve quand même important que ce soit le site de la mairie qui ressorte avec des bonnes informations sur le vin, quoi, en fait. Donc, ici, on va voir que ça, c'est ce que, du coup, les internautes trouvent. On voit que, du coup, le contenu est quand même assez long et puis, il y a du gras et comme ça, il y a des mots en gras, mais je ne pense pas que les robots le retrouvent ici, ce qu'ils retrouvent surtout parce qu'en fait, je n'ai pas donné en balise HTML, je n'ai juste donné le contenu en balise à chaîne et d'ailleurs, je n'ai pas fait non plus de maillage interne dans les pages de ce site puisque, de toute façon, le but, ce n'est pas non plus, mais je pourrais, mais ce n'était pas le but de créer quelque chose de fort au sein du site, c'était surtout de créer un contenu pour le web qui s'inscrit dans le réseau sémantique des vins de Sauve-Terre de Guyenne parce que Sauve-Terre de Guyenne, en fait, dépend donc, du coup, pour la majorité des vins de Bordeaux et des vins de l'Entre-deux-mer, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle partout des vins de Bordeaux et des vins d'Entre-deux-mer et qu'on parle, du coup, peu des vins de Sauve-Terre de Guyenne, seulement les internautes, enfin les touristes, quand ils arrivent aussi à Sauve-Terre de Guyenne, ils se rendent bien compte qu'on est entouré de vignes. Et donc, voilà, je trouvais vraiment dommage de ne pas avoir une page pertinente par rapport à ça, surtout que nous, on a quand même à Sauve-Terre de Guyenne, il me semble que j'en parle ici, voilà, la CAF coopérative, la bande de vignerons, des vignerons qui sont engagés, la fête des vins de Sauve-Terre de Guyenne, donc, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses de notre économie locale, finalement, et sociales qui tournent autour des vins de Sauve-Terre. Donc, voilà, alors là, on est vraiment dans un contenu qui s'inscrit dans le réseau sémantique qui, en fait, bénéficie en réalité à tout le monde et bénéficie à personne, mais en tout cas, il bénéficie à tout le monde parce qu'il apporte plus de visibilité pour les vins de Sauve-Terre, mais bénéficie à personne parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas un moyen de cliquer sur un lien, comme on dit, un CTA, un call to action, qui envoie donc pour acheter des bouteilles de vin ou pour, en fait, venir faire une visite dans une propriété, quoi, en fait. Voilà, donc, c'est vraiment un contenu informatif, pour le coup, un article informatif qui vient soutenir tout le réseau sémantique et, du coup, c'est à partir de cela qu'on peut vraiment comprendre l'intérêt, pour moi, du référencement naturel et du SEO. Voilà, c'est pourquoi, sur les sites de vignerons qui ne sont pas faits avec, qui ne sont pas optimisés pour le référencement naturel, c'est problématique, en fait, de venir penser et de venir dire à un vigneron qu'on va créer une stratégie éditoriale. Parce que si le site n'est pas bien pensé avec des mots-clés en amont, avec quelque chose de propre, puisqu'on va le voir, je ne crois pas que je l'ai ouvert, on va le voir. Ici, donc, quand je suis sur le site de la mairie, on s'aperçoit de suite que le H1 n'est pas renseigné, le H2 n'est pas renseigné, les H4 sont renseignés, seulement, évidemment, ça ne pose aucun problème pour les algorithmes de retrouver que la médiathèque, la grenaterie, à Sauveterre de Guyenne, si vous faites cette recherche de mots-clés, eh bien, vous allez arriver, évidemment, sur le site de la mairie. C'est le cas pour tous ces mots qui sont ici. Donc, il n'y a pas option à aller faire, en vrai, du référencement naturel sur un site comme la mairie, je ne sais pas pourquoi j'ai dit communauté, sur un site de commune, quoi, en fait. Mais, en tout cas, c'est que quand on fait un contenu dessus, sur le vin, par exemple, ben, du coup, ce contenu, il vient se positionner entre le conseil consultatif et rendez-vous pour passeport. Donc, il faut vraiment optimiser le contenu le plus qualitativement possible, dans lequel il soit le plus structuré possible, pour que les algorithmes, eux, arrivent sur quelque chose de qualité, quoi, en fait. Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais, oui, donc, du coup, voilà, quand... Oui, c'est pour faire le lien tout à l'heure avec les vignerons qui n'ont pas leur site optimisé pour le référencement naturel. C'est donc problématique de sortir sur des mots-clés pertinents et de dire que vous travaillez une stratégie éditoriale quand il n'y a donc pas de recherche de mots-clés. C'est ce que je voulais finir par vous dire. Voilà, donc, j'ai réussi à aller jusqu'au bout sans trop m'éloigner. Il y a tellement de choses à dire sur le référencement naturel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que c'est clair pour vous de vraiment comprendre comment le SEO vient s'intégrer dans la stratégie de communication, tout simplement. C'est tout, quoi, en fait. Donc, arrêtez de faire des stratégies de communication sans SEO. Vous perdez votre temps et votre argent. Voilà. Même si elle est print, en fait, n'hésitez pas à faire des recherches de mots-clés, à vous focusser sur ce qui... Là, par exemple, j'ai un client qui fait une cuvée en amphore. Il commence à me dire qu'il a envie de faire, peut-être, d'appeler son vin différemment. OK, d'accord, moi, ça me va. Mais sur le papier, tu veux communiquer sur quoi, déjà ? Tu veux communiquer sur l'enfant ? Tu veux communiquer sur la terre cuite ? Tu veux communiquer sur la nature ? C'est quoi ta com, quoi, en fait, de départ ? Ensuite, tu réfléchis à ça, savoir tes concurrents, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça ? Puis ensuite, est-ce que, de toute façon, c'est du vin ? Donc, tu vas être obligé, à un moment donné, de le mettre sur le web. Comment on parle de ça sur le web, en fait ? Voilà, il faut être très pragmatique et il faut arrêter de pondre des stratégies éditoriales à droite et à gauche quand vous avez envie de communiquer. Voilà, vraiment, mais vraiment, vous perdrez moins votre temps. Je sais qu'au début, c'est compliqué à mettre en place. Je conçois qu'on a l'impression que c'est long, que c'est fastidieux, que c'est éprouvant. Mais après, je vous jure, ça roule, quoi, en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que c'est clair. Le SEO s'inscrit dans le réseau sémantique. Le réseau sémantique, c'est toute la communication, en fait. Bonne journée !